Bonjour à tous et à toutes, c'est Linker. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, ce sera sur Pokémon, pour comment faire une équipe stratégique. Donc pour commencer, il ne faut pas choisir ses Pokémon au hasard. Par exemple ne pas dire, ah j'ai un type feu, plante, eau, donc ça y est j'ai une bonne équipe. Il faut que vos Pokémon se complètent. Donc j'ai trouvé un bon exemple, Scalproi et Ectoplasma. Scalproi qui prend x4 sur le combat, si vous switchez sur Ectoplasma, ça ne l'affectera pas. Et Ectoplasma qui prend x2 sur le Psy, si vous switchez sur Scalproi, ça ne l'affectera pas. Donc voilà un bon exemple de Pokémon qui se complète. Donc une fois que vous avez choisi les Pokémon de votre équipe, vous devez choisir la bonne nature pour chaque Pokémon. Par exemple si vous choisissez une nature modeste pour Dimoré, ça ne va pas le faire. Et pareil si vous choisissez une nature rigide pour un Alakazam, ça ne va pas le faire non plus. Donc par exemple pour Dimoré ça sera rigide, pour Alakazam ça sera modeste parce que Dimoré est axé sur le physique et Alakazam sur le spécial. Ensuite, une fois que vous avez choisi toutes les bonnes natures pour chaque Pokémon, il faut vous focaliser sur les attaques. Donc en premier une attaque de stab, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une attaque de stab, c'est une attaque du même type que le Pokémon qui l'utilise. Donc par exemple Dracoufeu Lanceflam, ça sera une attaque stabée. Léviator cascade, voilà. En deuxième, une attaque pour contrer sa faiblesse. Je reprends par exemple Léviator où la prenez Séisme, parce qu'il se prend x4 sur l'électricité. Raichu nœud d'herbe pour le type sol. Et ne mettez pas vive attaque à Flambuzard, ça ne marchera pas. Et en troisième, une attaque de boost. Une attaque de boost. Et en quatrième, vous choisissez l'attaque que vous voulez. Qui conviendra le mieux à votre Pokémon. Ensuite, après les attaques, vous donnerez les bons objets aux bons Pokémon. Par exemple, Bessitrus a un Pokémon qui a délestage. Ou Bandechois a un Pokémon qu'on ne jouera que pour attaquer. Et il reste pour un Pokémon défensif. Ou l'évolu Rock, si vous jouez à un Pokémon qui n'a pas totalement évolué. Donc voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc, ensuite, il y a les IV et EV. C'est ce qui fait toute la différence. Pour mettre des IV et EV, vous devez faire le... Comment ça s'appelle ? PSV. Ouais. SPV, SPV. Système de perfectionnement virtuel. Pour donner les bons IV et les EV à vos Pokémon. Donc, si ce tuto pour comment faire une équipe stratégique sur Pokémon vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like ou un commentaire. Partagez la vidéo sur Facebook, Twitter, comme vous voulez. Allez, ciao, ciao, c'était les Geekers. Sous-titrage Société Radio-Canada